bonsoir ma belle ça va bien tata est chez vous ça va et toi ça va dieu merci on peut écouter c'est juste pour vous dire bonsoir bonsoir ma belle s'il vous plaît j'ai un message pour les les mecs la tata s'il vous plaît fait passer le message si les jeunes d'aujourd'hui j'en nos frères ils ne veulent pas faire de relation sincèrement qui nous laisse tranquille parce que là moi moi et personnellement je vis une situation que non je ne peux même pas et je ne sais même pas par où commencer et terminer parce que le gars le gars un gars ne peut pas te faire la cour et que vous restez en relation pendant trois ans et à la veille de vos fiançailles tu le surprends au lit avec ta propre soeur koutoubou tenor s'il vous plaît les mecs au nom de dieu au nom de dieu si vous voulez pas faire une relation on ne vous force pas si ça ne peut plus marcher mais dites le en amitié et puis ça s'arrête là mais pourquoi de telle chose c'est pas c'est pas digne s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît parce que vous ne pouvez pas coucher avec la soeur et la grande soeur la petite soeur et la grande soeur ça ne se fait pas respecter mon moins attend ma belle attendez mais c'est arrivé à qui c'est à moi tata tu dis quoi faut pas pleurer pas pleurer qu'est ce que j'ai pas fait à ce gars j'ai tout fait je lui ai tout donné j'ai tout fait j'ai tout fait est ce qu'il était obligé même s'il veut coucher avec quelqu'une d'autre là il pouvait le faire ailleurs avec une amie et autres là est ce que pourquoi moi ma grande soeur à la veille de méfiance aille s'il vous plaît vos gens nous souffrons nous souffrons si on ne parle pas on ne saura jamais qu'on souffre mais s'il vous plaît les hommes s'il vous plaît respecter mon moins respecter nous respecter si la relation ne peut plus fonctionner mais qu'on se le disait plus genre on n'est quitte merci j'aime pas de telles choses sans faute mais est-ce que j'en après tout ça est ce que moi j'aurai encore est ce que je peux dire que j'ai je suis un coeur à prendre tata ou après regarde ma figure je ne fais que pleurer est ce que après tout ça je peux dire que je suis un coeur à non s'il vous plaît les hommes et pitié et pitié on ne veut pas être des lesbiennes s'il vous plaît j'ai fait trois ans de relation quatre ans de relation je faisais tout au cas il vit aux usa on se connaît on faisait tout ça sort bien lorsque john lorsqu'il rentre aller chez nous ici c'est moi qui les loge je fais tout je fais tout je fais tout au cas lorsque ça ne va pas là-bas lorsque j'ai des miettes j'envoie on se partage tout mais pourquoi pourquoi mettez un peu d'eau dans votre vin je vous en prie je vous en prie parce que la premièrement le gars a gâté gens de la relation que j'avais avec ma soeur déjà d'un côté il ya la famille et de l'autre côté la relation que j'ai avec lui actuellement je peux je ne parle même plus avec ma soeur je ne veux plus voir personne et de l'autre côté je ne peux plus continuer la relation aussi mais pourquoi ça c'est de la cruauté s'il vous plaît fait passer le message parce que j'aime pas parce que j'aime mal nous les filles qui qu'ils ont un coeur que que j'en nous donnons facilement et nous qui qui sont aimables juste et l'autre là on ne trouve pas les les hommes qui nous qui nous aiment en retour fait passer les messages on ne force personne on ne force pas les les hommes à pouvoir sortir ou bien faire des relations avec nous tu es libre de ton choix tu veux faire l'amour gens tu veux faire une relation soit sincère non madame tu sais quoi j'ai une madame bien j'ai mais tu me plais est ce que tu veux être ma deuxième femme ou bien tu veux qu'on constitue tu veux être ma maîtresse je peux m'occuper de toi et autres là si la personne elle est d'accord elle elle entame la relation si elle n'est pas d'accord tant mieux mais vous vous faites croire vous nous faites croire que vous nous aimez et autres là et après vous nous faites souffrir mais pourquoi pourquoi qu'est ce qu'on a fait que ça c'est fait j'ai voulu te poser une question s'il te plaît ta sœur en question elle entretenait la relation avant tu n'as jamais su qu'elle entretenait la relation avec le monsieur parce que le monsieur peut pas venir un coup et puis va coucher avec ta sœur en même temps je me dis que j'avais pas su oui j'avais pas su au fait c'était à la veille des conseils que lorsque je les ai attrapés que j'ai commencé par et par comprendre les trucs j'ai compris une fois que voilà que c'était ma sœur parce que le mec avait appelé et comme j'étais avec ma grande sœur on on était genre elle était là pour me rendre visite je posais avec mon fiancé et il demandait d'après ma sœur et je lui ai dit ah tiens bah c'était la côté ici elle il m'a dit de lui passer le portable il va la saluer et donc moi je ne savais pas je lui ai laissé le portable comme ça je suis rentré des dans la cuisine pour pouvoir faire à manger du coup je me rappelle que peut-être que c'est là ma sœur a piqué le numéro du mec au fait donc après ça ils ont commencé pas s'échanger et autres là je me dis toi le mec c'est la grande sœur oui oui moi c'est c'est la petite sœur je la suis en même temps une forme de même père et de la même mère mais toi mon fiancé si même ma sœur venait chez toi pour te traguer non c'est à lui de dire non vous êtes de la même famille vous êtes du même son je ne peux pas faire ça mais tu as tu as entretenu la relation jusqu'à ce que tu me viennes et dans tout ça tu as gardé m'épouser alors que tu songeais sortir avec ma sœur tu ne m'as rien dit et jusqu'à ce que tu tu me fasses tout tu prépares la doté tout ça et si ce n'était pas le grand je qui a voulu que je les surprennes peut-être que je serais pris aujourd'hui dans un piège là tata et il couche avec moi après il couche avec ma grand mettez le coeur pour sécuriser les lèvres s'il-vous-plait il ya des gens qui ont problèmes